Ça a commencé tout ça à peu près en 1980 quelque. Premier geste, j'ai coupé un disque en deux parties, je l'ai retourné de bord, je les ai recollés, j'ai fait jouer ça, ça fonctionne. J'en parle à un ami, Michel Faubert. Michel Faubert, j'étais avec lui, il me présente à André Duchesne. André Duchesne vient chez moi, on était voisins à cette époque-là, je ne le savais pas, je ne le connaissais pas. André Duchesne vient chez moi, je fais écouter les bandes, il dit, toi, il faut que tu rencontres René Lussier. J'étais au central, je prenais une bière, il y a un grand gars qui arrive, qui vient me voir, il dit, bonjour, je m'appelle Michel F. Côté, René Lussier m'a parlé de ton travail, je suis en train de faire un disque avec des duos, est-ce que ça tenterait de te joindre à moi pour faire un duo. Là, je dis, ben là, je n'ai jamais fait de musique avec quelqu'un auparavant, je n'ai jamais fait ça. Il dit, il n'y a pas de problème, tu vas voir, c'est simple. Il m'a invité à son local, on a répété deux jours, on s'est retrouvé au studio 270 chez Robert Langlois, c'est la première fois de ma vie que j'allais d'un studio, je n'avais aucune idée comment ça fonctionnait. On a enregistré trois pièces, il y en a une qui a été publiée sur l'album de Michel, finalement, qui s'appelle « Le barman a tort de souris » sur ambiance magnétique, donc en vinyle. Et suite à ça, Michel partageait son local avec Paul Cardin, je crois, qui est batteur. Et Paul déménageait, et Michel m'a dit « Ça te tente-tu de partager l'espace? » Je dis « Ok ». Je suis arrivé dans l'espace, j'avais à peu près, j'avais deux tables tournantes, une dizaine de disques, et j'ai quitté à peu près, je pense, dix ans plus tard avec cinq mille disques et à peu près vingt-cinq tournes-disques et toutes sortes de trucs. Donc finalement, je me suis fait avoir. Et pendant toute cette période-là, donc j'ai connu les gens du collectif Ambiance Magnétique via Michel F. Côté. Après ça, ça a été René Lussier. Après ça, ça a été Diane Labrosse. Après ça, Jean Derham. Après ça, Joanne Etu, donc tous ces gens-là. Radio-Canada était là via Hélène Prévost, Mario Gauthier, donc des enregistrements produits et réalisés à Radio-Canada. Après ça, ça a été le début des collaborations qu'on pourrait dire internationales, donc le travail avec Otomo Yoshihide, entre autres. On a fait, je pense, c'est en 2100 qu'on a fait une tournée en France où on a fait quinze concerts en 16 jours. Et après le cinquième jour, on s'est mis à enregistrer les concerts sur différents supports. Donc c'était des fois sur mini-disques, DAT ou disques compacts. Et une fois dans le train, on s'est dit « Wow, on devrait publier ça ». Et puis, une autre fois dans le train, on a décidé du concept. On va mettre un disque, le matériel le plus bruyant qu'on a fait de tous les shows. Sur le deuxième, celui-là il s'appelle « Grrr », le plus bruyant. Sur le deuxième, ça va être le plus rythmique, donc « Tock ». Et sur le troisième, le plus calme. Ça s'appelle « Ah ». Et en faisant le ménage de tout ça, il restait du matériel qu'on n'avait pas retenu, mais qui était quand même potable. Là, on s'est dit « Si, on va en faire un quatrième qui va s'appeler ». Parce que c'était le matériel qui n'était pas retenu. Donc, ça a donné cette carte tétralogique, carte quadralogique, comme on dit ça. Mais dans les autres collaborateurs avec qui il y a des disques importants, il y a aussi avec Diane Labrosse et Queen Maury. Kevin Drum aussi, un disque que j'ai fait avec Kevin Drum sur une étiquette américaine. Au milieu des années 90, à 83, j'ai complètement arrêté de travailler avec des disques vinyles parce que j'en avais ras le bol de prendre les musiques des autres. Et je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire avec des tourne-disques sans disques ». Donc, je me suis mis à développer tout un système de travail en utilisant vraiment le tourne-disques comme objet de production sonore, ce qui implique tous les bruits internes, les mauvais contacts électriques, les aiguilles finies, fabriquer des disques dans des matériaux divers de plastique coupés. Donc, c'est vraiment un travail presque d'art visuel. En fait, c'est vraiment le lien entre les arts visuels et la musique. Donc, c'est une musique abstraite d'objets, musique de matériaux, musique d'objets. Depuis à peu près deux ans, le travail solo, je le fais plus via la composition parce que je travaille avec un quatuor de tourne-disques. C'est quatre super bons joueurs. Nancy Taubin, David Lafrance, Alexander Maxwin et Magali Babin. Et donc, finalement, c'est celui qui, au niveau des bourses, est vraiment très bon. Je reçois des bourses pour ce projet-là tout le temps. Et j'imagine que c'est peut-être parce que je fais travailler des gens aussi. Mais aussi, l'approche de composition est un peu singulière parce que composer croituaire de tourne-disques, c'est assez rare. Donc, du coup... Et parce que aussi, je développe aussi un système de partition qui, éventuellement, dans quatre, cinq ans, dix ans, va pouvoir être rejoué par d'autres platinistes. Donc, il y a un côté aussi de créer un corpus dans un chaînon des musiques qui n'existe pas beaucoup. Parce qu'on parle d'instruments. Oui, le tourne-disque est un instrument, c'est vrai, mais il n'existe pas beaucoup de partitions pour tourne-disques. Si, des fois, je suis invité à faire des sets de DJ, ça m'arrive. Et oui. Je me suis fait, d'ailleurs, une anecdote là-dessus assez intéressante. J'avais été invité à la Hayward Galerie à Londres pour faire un set de DJ. Il y avait une grosse exposition sur le son. Et le soir du vernissage, ils m'ont invité à faire un set de DJ. Pas un show. Faire de musique, là. Le monde mange des sandwiches, ils prennent du verre. Puis, je vois de musique en arrière. Tapisserie. Et puis là, j'avais amené une sélection de vinyle. Donc, faire vraiment un set. Puis là, je me mets à jouer. Puis là, le monde s'assoit. Là, j'ai dit, non, non, là, c'est pas un show que je fais. C'est un set de DJ. Le monde, il reste assis. Là, je dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que je peux pas faire un disque, après ça, un autre disque. C'est pas un show. Fait que là, je dis, OK, plan B, plan B. Qu'est-ce que je fais? Là, ce que j'ai fait, ça a donné lieu à un travail que j'ai poursuivi après. Donc, c'est vraiment de l'improvisation dans le geste aussi, de création. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la table de gauche, je faisais jouer les disques normaux. Et la table de droite, j'utilisais juste la table pour faire du bruit. Et donc, il y avait le haut-parleur de gauche, c'était de la belle musique. Et le haut-parleur de droite, c'était juste du bruit avec la table tournante, les deux simultanés. Donc, il y avait comme deux concerts en même temps. Il y avait ceux qui voulaient écouter juste la musique, puis ceux qui voulaient écouter le show de musique abstraite, mais les deux en même temps. Donc, après ça, j'ai développé une série de concerts comme ça. À partir de cet accident-là. Bien, même quand je travaille, quand j'improvisse, je provoque des accidents sonores. Parce que bon, mettons, je suis en train de jouer, puis là, je lui dis, OK, trouver une stratégie pour changer le matériau. Ce que je peux faire, par exemple, bon, les plateaux, ils tournent, les bras sont sur le plateau. Ça va bien, pa, pa, pa. Là, ce que je peux prendre, c'est que je peux prendre, je sais pas, une pile de disques ou un objet, puis BOOM, je le fais tomber carrément sur le bras de table de lecture. Et là, ça change complètement. Et là, je poursuis, suite à cet accident-là, je repoussuis l'improvisation ailleurs, jusqu'à temps que je m'entend, puis que je refasse aussi un autre accident et ainsi de suite. Ah, j'ai fait à peu près, en disques, là, en calculant avec les collaborations et tout ça, à peu près une soixantaine de publications sur des étiquettes, justement à cause des voyages, des tournois comme ça, donc sur étiquettes qui sont Japon, États-Unis, France, Pologne, donc beaucoup des Belges aussi. Donc, je suis assez… le virus est assez bien installé. Je gagne ma vie parce que je fais des concerts à l'extérieur, pas parce que je fais de l'argent au Québec ou au Canada, absolument pas. Peut-être via des bourses, je peux faire des sous un peu, mais sinon tous les gains que je fais, je te dirais 80 % c'est du gain international, le reste c'est du local. Et ça, je pense que c'est valable pour beaucoup d'artistes qui sont dans le domaine des nouvelles musiques aussi, tu sais, et les trois acoustiques et tout ça. Avec les années, bon, vu que je suis un peu plus vieux que les plus jeunes, donc là, ça amène un nouveau public plus jeune qui redécouvre le travail du tourne-dix, puis que là, ils disent « Ah ouais, lui, il faisait ça dans les années 80 », tu sais. Puis là, ils viennent voir ça, tu sais, ça, ça les intrigue. Donc, là, je suis rendu qu'ils viennent voir l'histoire, tu sais, c'est assez bizarre à dire. Tu sais, comme ils viennent voir quelqu'un qui a fait ça. Et là, eux autres, ils arrivent, puis ils me donnent des CD. Puis là, tu écoutes le disque, tu te dis « Wow! » Ils sont, eux, ils commencent, puis ils sont rendus où moi je suis, tu sais. Ça m'a pris 25 ans faire ça, puis eux autres, ils commencent aujourd'hui. Et ils sont rendus à la même place. Donc, ça veut vraiment dire que la musique, ça évolue vraiment pour vrai. Puis il y a vraiment une passation du langage oral ou physique ou de la musique qui existe vraiment pour vrai, là. C'est pas juste pour faire des beaux textes dans des demandes de bourse, là. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça.